Salut à tous, dites-vous en froid d'épisode 94, c'est la suite de l'épisode 93 où je parlais un peu de l'humour pour les développeurs. Après les Yat-Annozor-quelque-chose, il y a pas mal de jeux de mots et cet épisode sera consacré aux jeux de mots dans le monde du libre. Bon, il y a plusieurs exemples célèbres, il y a Bash par exemple, qui est un jeu de mots, il y a aussi tout ce qui est Gambas, un gage de programmation sur lequel je veux revenir, il y avait aussi des déverivés des Max qui sont appelés Aine et Zwei, mais je vais revenir dessus. Bref, on va parler des jeux de mots basés sur les termes comme GNU, c'est pour GNU, is not UNIX, des acronymes récursifs par exemple, mais je vais commencer par GNU-BASH, notre ami GNU-BASH. Bash, c'est un shell, le shell c'est souvent le plus connu sous Linux, et c'est un jeu de mots parce que c'est un hommage au Bourne Shell développé par Stephen Bourne pour la version 7 du Nix en 1977, mais c'est aussi un clin d'œil au mouvement religieux qu'on appelle les Born Again Christians. C'est pour ça qu'on dit que c'est le Born Again Shell. C'est un jeu de mots entre un hommage à Stephen Bourne qui a développé le Born Shell et le mouvement chrétien qui est un peu frappadingue par moments. Désolé, je le dis comme je pense. Donc c'est un des premiers jeux de mots, mais ce n'est pas le seul. Il y en a un que je trouve particulièrement délicieux, c'est GNU-BISON. Et celui-là, il joue un peu sur les synonymes. Parce que GNU-BISON, c'est comme YAK, que je l'ai parlé dans l'épisode précédent, que vous avez trouvé dans l'inscriptif. C'est un compilateur de compilateurs. Mais pour contourner un jeu de mots, ils ont dit, comme c'est un YAK, comme YAK, c'est cependant c'est la même façon en anglais que le YAK dit un genre de compilateur, Y-A-2-C, c'est cependant c'est la même manière que l'animal tibétain, ou n'est pas l'animal de cette région du monde. Donc il dit, on va appeler BISON, YAK BISON. Voilà, c'est un petit clin d'œil. C'est précisé que c'est un compilateur de compilateurs. BISON est compatible avec YAK. Donc déjà, le jeu de mots. Mais ce n'est pas le seul. Maintenant, on va faire le peu plus tiré par la perruque, et on va parler de NU-Ice-Cat et Debian-Ice-Wizzle. Commençons par NU-Ice-Cat. C'est un jeu de mots par rapport au terme FIREFORKS qui a été décomposé. ICE en opposition au feu. FIRE, ICE, c'est l'opposé. Et CAT, l'opposition de chat par rapport au renard. Bon, pourquoi ? Peut-être parce que la bonheur avait déjà été prise. Donc c'est pour ça que le projet, ou peut-être que dessiner un chat, c'est plus facile que dessiner une belette ou un autre animal. Voilà, c'est NU-Ice-Cat. C'est la version, dirons-nous, FSF compatible de Modena Firefox. La version ESR, je crois me souvenir. ICE-Wizzle, c'était la belette. La belette de glace, c'était le fork de, enfin le fork, on va dire, le rempartage graphique de FIREFORKS pour Debian. Pendant plusieurs années, il y avait une dispute par rapport à l'utilisation d'un chat graphique. Donc, entre 2006 et 2016, Debian avait décidé de reprendre le code de FIREFORKS, mais pour éviter de dire, pour des raisons d'ordre marque-déposée, ça a été résolu depuis, ils avaient renommé FIREFORKS en ICE-Wizzle. C'était le même code, sauf que le... que la chat graphique changeait. Voilà. Déjà, c'est pour ça. Voilà. Je vous ai trouvé dans la scripté comme d'habitude. Maintenant, on va aller dans les 70, avec un fork de EMAX. Avant que Richard Stallman ne lance venu EMAX, il y a EMAX existé, avant qu'il fasse sa propre implémentation. Et il y avait deux implémentations d'EMAX qui s'appelaient EINE et ZWEI, un et deux en allemand. Mais EINE, c'était pour, un acronyme récursif pour dire, EINE is not EMAX. EINE n'est pas EMAX. Et la deuxième, ZWEI, c'était pour dire, ZWEI was EINE in Shelly. ZWEI était à l'origine EINE. Ça, j'avais entendu parler dans un documentaire sur Richard Stallman, et ça m'était resté. Donc je me suis dit, le jour où je ferai un truc sur l'humour dans le développement, ça sera de bonne idée d'en parler. Et dernier point que je vais aborder, mais sûrement beaucoup d'autres, hein. GAMBAS. GAMBAS, c'est un environnement de développement inspiré visuel basique, mais largement mieux développé, qui existe depuis une dizaine d'années, même un peu plus, et qui a été développé par... Alors, voyons, que je ne dise pas de bêtises. Voilà. L'historique... Donc, il y a 250 commandes, vous voyez, quand même, c'est pas si mal que ça. Alors, voyons. Qui est développé à l'origine par Benoît Minicini. Voilà, donc... Qui date des années... Du début des années 2000, je vais vous prendre en souvenir. Et GAMBAS, c'est pour GAMBAS Allman's Min Basic. GAMBAS, c'est presque du basique. Et bien sûr, là, GAMBAS, il ne pourrait prendre que comme logo le crustacé. Voilà, plein d'œil. Donc, vous voyez, c'est pas parce qu'on les développe toute cette journée qu'on manque d'humour. Les acronymes récursifs, il y en a des tas. J'ai à peine gratté la surface, faites des recherches, vous allez en trouver des dizaines. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada